Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 13 novembre. Donc pour cette semaine du 13 novembre, on est dans une semaine importante puisque ça sera la semaine de la nouvelle lune du 13 novembre. Donc on a une nouvelle lune le 13 novembre qui va avoir lieu à 20 degrés du signe du scorpion. Cette nouvelle lune, elle s'oppose à Uranus. Donc on considère que c'est une nouvelle lune uranienne qui pourra apporter une nouvelle phase. Donc il y a une nouvelle phase de 15 jours à un mois qui s'ouvre avec cette nouvelle lune qui est potentiellement difficile, compliqué puisqu'elle est à la fois martienne et uranienne. L'énergie d'Uranus ici va apporter des énergies en dents de scie. On pourra s'attendre à des événements imprévisibles, importants. Et avec Mars, on a cette énergie de conflit, d'agression. Et Mars, il ne faut pas oublier, ça reste la planète de la guerre. Sachant que cette nouvelle lune, elle a lieu sur l'axe scorpion-toureau. On pourra s'attendre à des événements importants en lien avec les finances, les revenus, les ressources sur le plan mondial. Par exemple, on peut avoir des instabilités sur les marchés financiers. Ça peut aussi se jouer sur les marchés des devises. Donc, les devises, les économies d'une manière générale pourront être affectées négativement et de façon imprévisible avec cette nouvelle lune. Donc, ça peut se faire lundi comme ça peut se faire un jour avant ou sur les jours au minimum sur les 15 jours qui suivent cette nouvelle lune-là. Sur cet axe-là, il ne faut pas oublier qu'on a Uranus en taureau. Le taureau symbolise la Terre. Et Uranus, depuis qu'Uranus est en taureau, il y a beaucoup, beaucoup de tremblements de terre, de problèmes en lien avec la Terre. La Terre qui bouge. Il y a eu plusieurs dates comme ça qu'on peut donner. Donc, je ne vais pas le faire, sinon la vidéo va durer longtemps. Mais clairement, cette nouvelle lune, elle peut aussi faire bouger la Terre. Alors, évidemment, je ne le souhaite pas. Il ne faut pas oublier que la lune en scorpion, c'est les crises. Et la nouvelle lune, là, c'est une nouvelle crise qui démarre très concrètement. J'ai fait un article sur mon blog où je vous ai donné des indications sur les analyses que j'ai au sujet du conflit israélo-palestinien. En analysant la carte de la Palestine et également de la carte d'Israël, la nouvelle lune, là, qui va y avoir le lundi 13 novembre, va se situer pile poil sur le chiron natal d'Israël. Donc, vous pouvez aller voir, après, il faut être un petit peu connaissant en astrologie pour comprendre. Donc, sur le chiron natal d'Israël et en face du soleil d'Israël. Le soleil est en taureau, à 23 degrés du taureau, avec un carré à Mars. Donc, clairement, il peut être question d'une nouvelle escalade qui peut toucher clairement à nouveau Israël. Donc, ça, ça reste mon analyse. J'espère évidemment me tromper, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Moi, je ne veux pas de violence. Mais effectivement, cette nouvelle lune, elle peut créer une nouvelle escalade inattendue et imprévisible. Donc, on va voir comment ça va se situer, comment ça va se manifester, sachant que c'est opposé au soleil. C'est clairement les dirigeants qui sont touchés là, avec le soleil ici. C'est les dirigeants israéliens, très concrètement. Donc, on va voir comment ça va se manifester. La nouvelle lune, elle a quand même lieu dans la maison une d'Israël. Et la maison une d'Israël, la maison une, c'est le peuple. Donc, le peuple est touché, ainsi que le soleil, donc les dirigeants. Et donc, ça peut être aussi une crise entre le peuple israélien et les dirigeants israéliens. Donc, on va voir, on essaiera d'en parler la semaine prochaine, si je m'en souviens. Sinon, cette nouvelle lune, elle va affecter 15 jours à 1 mois. Sur le plan plus personnel, nous, dans nos vies, il faut être vigilant aux situations de crise. Il faut être vigilant à l'aspect agression, conflit et les conflits inattendus. Les signes ascendants les plus touchés par cette énergie-là seront, les signes ascendants fixes, scorpion, taureau, verso et lion seront un peu plus concernés. Entre mardi et jeudi, les énergies sont un peu plus ouvertes au monde, avec une énergie beaucoup plus spirituelle. La philosophie et l'ouverture au monde, la foi et les spiritualités pourront prendre un peu plus de place. Et à partir de jeudi, on a des énergies un peu plus sérieuses, le travail, la responsabilité, les responsabilités seront un peu plus importantes. Les journées de vendredi et de samedi pourront être intéressantes et on l'espère surtout au vu de ce qui se passe dans le monde. On va avoir des trigones entre Mars et Neptune et le Soleil et Neptune. Ces deux journées-là, moi je l'espère honnêtement, pourront peut-être permettre de créer une action entre guillemets bienveillante, avec une énergie en tout cas de pardon, dans l'action et peut-être dans la guerre. Donc est-ce qu'en fin de semaine, est-ce qu'il peut y avoir un cessez-le-feu ? Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose en lien avec le pardon en tout cas, ou un minimum d'aide ici, en lien avec la guerre et en lien avec les autorités ? Donc il peut y être question de ça, mais la nouvelle lune, clairement, elle est difficile, on va voir ce qu'il va se passer. Mais vendredi et samedi, il y a cette énergie d'action pour le pardon, d'action pour une forme de bienveillance, ça vient aussi des autorités. La journée de vendredi, elle est intéressante, elle apporte des communications très positives au niveau des relations amoureuses et des relations avec les femmes. Donc vous pouvez utiliser cette journée à ce niveau-là. Donc je vais y aller signe par signe, je vous recommande d'écouter en priorité votre signe ascendant, vous pouvez écouter votre soleil ensuite. L'étape d'après, ça sera toujours l'étude du thème de naissance, parce que vous êtes né avec un certain ciel qui vous suit tout au long de votre vie. Avec les vidéos que je fais et qu'en général les astrologues font, on utilise les techniques des transits, mais la plupart des techniques traditionnelles peuvent être utilisées que si on a votre thème de naissance. En général, les techniques traditionnelles sont plutôt efficaces. Donc pour moi, ça reste quand même l'étude la plus précise, ça reste l'étude du thème de naissance. Donc si jamais parfois ça ne vous parle pas, c'est peut-être qu'il faut regarder le thème natal. Donc vous avez évidemment sous la vidéo, certains liens vers mon site. Si vous souhaitez une consultation privée ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie, il y a différentes sessions qui s'ouvrent tout au long de l'année. Et vous avez également tout ça sous la vidéo, les liens sont en dessous. Donc j'ai démarré avec les béliers et les ascendants béliers. Vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Il sera question ici d'une nouvelle phase de crise financière potentielle. Si tel est le cas pour vous, il est question de mélange, en tout cas de lien de votre argent avec l'argent de l'autre. Ça peut être en lien avec les successions, l'argent du partenaire, quel que soit le partenaire. Ça peut être les partenaires d'affaires, les partenaires sociaux ou au niveau amoureux et plus personnel. Donc là, il y a une nouvelle phase qui sort. Elle peut être de 15 jours à un mois. Donc il va falloir être vigilant pour vous à ce niveau-là sur 15 jours à un mois. Mais cette nouvelle crise potentiellement financière, elle est peut-être imprévisible. En tout cas, vous n'allez sans doute pas voir venir la chose. Pour certains d'entre vous, il est question de problèmes peut-être un peu plus psychologiques ou de transformations, de crises. En ce moment, c'est vrai que ce n'est pas des paroles idéales avec ce ciel-là. Mais effectivement, on est encore sur 15 jours à un mois à ce niveau-là. Entre mardi et jeudi, les énergies vont être meilleures pour vous. Vous allez vous ouvrir au monde. La spiritualité, la connaissance et le lien au monde va être un peu plus important. Et à partir de jeudi, le travail, la carrière et la place dans le monde prendront de l'importance. Les journées de vendredi et samedi pourront être intéressantes pour vous, justement pour peut-être trouver une solution. Et ici, on a une énergie de guérison dans ce qu'on appelle les finances en commun, les crédits, d'argent du partenaire. Donc, vous pouvez utiliser ces deux journées à ce niveau-là, sachant qu'en plus, vous avez sur la journée de vendredi des belles communications avec le partenaire. Au niveau du couple, ici, on a vraiment des communications qui sont très positives. Mais toutes les communications à deux vont être favorables sur la journée de vendredi, y compris les communications de travail, les partenariats, les collaborations en général et surtout les relations féminines. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, la nouvelle lune du 13, elle fait démarrer pour vous une nouvelle phase difficile et compliquée. En lien avec l'autre et le partenaire, vous pouvez vous attendre à peut-être une nouvelle phase compliquée, une nouvelle phase de crise et de conflit dans le rapport à l'autre. Donc, clairement, la probabilité que ça touche le partenaire est assez élevée et ça occupe ici une période de 15 jours à un mois. Donc, soyez vigilants ici, c'est vraiment question d'un combat, d'un conflit inattendu dans le rapport à l'autre. Si vous êtes concerné d'une manière ou d'une autre par des situations de procès, cette nouvelle lune, elle peut entamer une nouvelle phase un petit peu compliquée en lien avec les procès. En tout cas, pour moi, ça ne va pas être favorable d'utiliser cette nouvelle lune à ce niveau-là. Entre mardi et jeudi, il sera question de finances en commun. Crédit d'intervent du partenaire seront importants. À partir de jeudi, les énergies vont être meilleures. Il sera question pour vous d'une ouverture spirituelle. L'ouverture au monde sera beaucoup plus importante. Les deux journées de vendredi et samedi pourront être intéressantes pour vous pour apporter une action de guérison, une action positive avec beaucoup d'empathie et une énergie de pardon dans les relations à l'autre, dans les relations amicales et pour un petit peu guérir peut-être les conflits à deux et les relations aux autres et les conflits en général ici. En tout cas, les deux journées à vendredi et de samedi sont très positives à ce niveau-là. Et en plus, vous avez sur la journée de vendredi des belles relations au niveau des collègues, dans les rapports avec les collègues. Et la santé est aussi favorisée sur la journée de vendredi. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, vous démarrez la semaine avec une énergie un petit peu compliquée dans la vie quotidienne et peut-être dans les conflits que vous pouvez potentiellement avoir au niveau de votre vie quotidienne, dans le sens avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez, spécifiquement les subordonnés. Ici, il est question d'une nouvelle phase de conflit peut-être avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez. Ça peut toucher les relations avec les femmes, mais la probabilité que ce soit des hommes, c'est beaucoup plus favorable et ça va occuper une période de 15 jours à un mois. Donc, il convient ici de faire attention, sachant que ce qui démarre ici peut être inattendu. Pour certains d'entre vous, vous pouvez vous attendre peut-être à des situations difficiles en lien avec la santé. Évidemment, je ne vous le souhaite pas. Moi, je vous conseille d'être vigilant ici avec cette nouvelle lune-là. Entre mardi et jeudi, il sera question du couple, du rapport à l'autre. Le partenaire sera important. À partir de jeudi, vous serez dans des énergies qui mettent en avant les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Enfin, les deux journées de vendredi et de samedi vont être intéressantes et positives pour vous sur le plan de la santé spécifiquement ou encore des relations que vous avez avec vos collègues parce que sur ces deux journées-là, il est question peut-être d'une situation de pardon et de guérison dans les relations avec les collègues, vos subordonnés ou encore si au niveau de la santé, vous vouliez faire une certaine action qui apporte une énergie de guérison. Et si ces deux journées sont assez favorables, sachant aussi que la journée de vendredi, elle est également favorable dans les relations avec les enfants et dans les relations amoureuses. Pour les cancers et les ascendants cancers, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'amour, les affaires légères, on va dire, les relations avec les enfants. Vous démarrez une nouvelle phase avec la nouvelle lune, donc du 13, une nouvelle phase potentiellement conflictuelle au niveau amoureux ou en lien avec les enfants. Moi, je vous conseille de ne pas prendre du risque financier également. Cette nouvelle phase, elle peut s'étaler à 15 jours à un mois. Et d'ailleurs, elle crée une énergie de tiraillement entre le domaine personnel et le domaine social. Ce qui arrive ici vient avec une énergie conflictuelle importante et potentiellement inattendue. C'est très électrique et en dents de scie, il y a des relations à la fois sociales et à la fois personnelles. Entre mardi et jeudi, il sera question de relations avec les collègues, les tâches au quotidien, tout ce qui fait que vous vous rendez au service des autres sera important. A partir de jeudi, le couple, le rapport à l'autre et le partenaire prendra de l'importance. Les deux journées de vendredi et samedi sont assez intéressantes. Elles sont positives en réalité. Elles pourront vous permettre de guérir et d'apporter une énergie de pardon dans les relations amoureuses, y compris les relations avec les enfants, mais aussi tout ce qui a potentiellement créé un conflit ou des difficultés un peu avant. Ici, on peut avoir une action positive avec une énergie de pardon et de guérison qui sont intéressantes sur ces deux journées-là. Sachant que la journée de vendredi, elle est également positive pour les relations avec la famille, les racines et le foyer et surtout les relations féminines. Pour les lions et les ascendants lions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la famille, le foyer et l'habitat. Il sera question d'une nouvelle phase qui démarre lundi, qui va impacter des quinze jours à un mois qui suivent la journée de lundi avec une énergie de conflit, de combat peut-être et de tiraillement entre la famille et la carrière. Donc attention avec cette nouvelle lune-là, il peut être question d'une nouvelle phase conflictuelle inattendue avec la famille, avec le papa, entre le père et la mère, etc. au sein de la famille. Attention, l'énergie est très conflictuelle et elle est en plus imprévisible. Donc attention, j'insiste, essayez d'arrondir un maximum les angles parce que comme elle a lieu dans le scorpion, ça peut créer une énergie de crise importante. Entre mardi et jeudi, il sera question pour vous d'énergie un peu plus légère. La santé pourra prendre de l'importance aussi, mais à partir de jeudi, les enfants prendront de l'importance, l'amour prendra de l'importance et à partir de jeudi, ça sera plus le travail, la vie quotidienne et toutes les tâches que vous avez à faire au quotidien qui prendront de l'importance. Les deux journées de vendredi et samedi peuvent être intéressantes dans le but d'apporter une solution justement aux situations conflictuelles que vous avez peut-être en famille. Si vous avez des travaux à faire, je vous recommande d'être vigilant, surtout avec la nouvelle lune du 13 au tour du 13. Mais encore une fois, les deux journées de vendredi et samedi peuvent vous permettre d'apporter une action réparatrice, guérisseuse dans les relations avec la famille, les racines et plus spécifiquement le père. Sachant que la journée de vendredi, elle comporte aussi des belles énergies dans les communications, surtout avec l'entourage proche, les frères et sœurs ou les projets de communication en général. Pour les vierges et les ascendants vierges, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'entourage proche. Les frères et sœurs, les projets de communication seront importants. Il sera question pour vous avec la nouvelle lune du 13, une nouvelle phase conflictuelle et inattendue qui peut démarrer. Attention au combat d'idées, au débat d'idées qui peuvent être très électriques avec la nouvelle lune du 13. Attention à vos relations avec l'entourage proche. Donc comme je l'ai dit, je ne sais même pas si je l'ai dit, les frères et sœurs, le voisinage, les cousins peuvent être concernés. Si vous avez des trajets à faire, ils ne sont pour moi pas favorisés, surtout autour du 13. Si jamais vous êtes obligés d'être fers, je vous recommanderais d'être un peu plus vigilant qu'à votre habitude. Entre mardi et jeudi, il sera question de la famille, du foyer et de l'habitat pour vous. Et à partir de jeudi, vous serez dans une énergie qui mettra l'accent sur les affaires un peu plus légères. Les enfants, l'amour prendront de l'importance. Les deux journées de vendredi et de samedi vont être plutôt intéressantes pour vous. Elles vont vous permettre d'apporter peut-être une énergie de guérison positive dans les relations justement avec l'entourage proche, les communications en général. Il sera question d'une énergie de pardon, d'une énergie de guérison. Dans vos communications en général, pareil, si vous avez des activités sur Internet qui ont eu peut-être des problèmes juste avant avec la nouvelle ligne du 13, peut-être que les journées de vendredi et samedi pourront vous permettre d'améliorer ça et d'apporter une énergie plus empathique, la journée de vendredi, elle est intéressante. Elle apporte également une énergie positive pour vous sur le plan financier et sur le plan des ressources plus personnelles. Donc, vous pouvez utiliser cette journée-là. Pour les balances et les attendants balance, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances, les revenus, les ressources. Mais il s'agit de votre argent à vous, de vos ressources à vous. Vous entamez avec la nouvelle lune du 13, une nouvelle phase peut-être un petit peu difficile et conflictuelle au niveau financier. Il peut être question d'une nouvelle phase de combat, de conflit financier, potentiellement imprévisible. Donc, attention aux décisions financières que vous prenez ou que vous serez amenés à prendre au moins sur une période de 15 jours à un mois. Ici, il peut être question d'une crise financière et c'est directement relié à l'argent de l'autre. Cet autre en question, c'est l'argent du partenaire, des partenariats et de toutes formes de collaboration. Entre mardi et jeudi, il sera question de lien avec l'entourage proche. Les frères et sœurs et les trajets seront importants. Et à partir de jeudi, ce sera plus la famille, le foyer et l'habitat qui seront importants. Les deux journées de vendredi et de samedi peuvent apporter une énergie plutôt intéressante, positive de pardon et de guérison en lien avec justement vos finances et vos revenus. Surtout, pardon, si vous avez eu des soucis avec ça quelques jours avant, là, vous pourrez vous permettre peut-être de régler ce problème-là. Et comme je l'ai dit, vraiment, Neptune va apporter une énergie de guérison et de pardon. Des solutions seront là. Vous êtes dans une énergie très positive en ce moment. Vous avez un peu plus confiance en vous. Surtout, si vous êtes une femme, vous êtes un peu plus renouée, on va dire, avec votre énergie féminine. En tout cas, ici, c'est vraiment vous vous sentez mieux. Et la journée de vendredi, elle est intéressante parce que non seulement vous vous sentez mieux dans votre peau, vous avez repris le contrôle peut-être de vos relations, surtout les relations personnelles. Mais en plus, ici, vendredi, vous avez de belles communications, non seulement avec l'entourage proche, mais surtout aussi avec vos relations personnelles. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur vous, sur votre personne, parce que vous allez démarrer la semaine avec une énergie très importante. La nouvelle lune, elle a lieu dans votre signe. Vous entamez une phase importante dans votre vie, dans les relations avec l'autre, mais il peut être question d'un nouveau mode de vie, de nouvelles décisions que vous prenez. Je vous recommande d'être vigilant parce que, comme il y a Mars à côté et Uranus en face, peut-être que vous pourrez prendre des décisions très rapides avec une énergie potentiellement d'ego. Et ici, il est question de conflit potentiel avec le partenaire et les relations sont potentiellement en dents de scie. Ça, c'est une énergie qui peut vous affecter, vous impacter au moins sur une période de 15 jours à un mois. Entre la journée de mardi et jeudi, il sera question de mettre l'accent sur vos finances, vos revenus et vos ressources. À partir de jeudi, il sera question de mettre l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs et les communications en général. Les deux journées de vendredi et de samedi sont plutôt intéressantes parce que, justement, vous avez question, comme j'ai dit avec la nouvelle lune du 13, une énergie d'ego, d'agressivité. Cette agressivité, elle peut venir de vous. D'ailleurs, moi, je vous recommande de faire attention au corps et au physique parce que vous pouvez avoir des comportements, des actions, on va dire, un peu, je trouve plus le mot, de maladresse, on va dire. Par exemple, vous faites des sports et puis vous allez un peu trop fort et vous pouvez vous faire mal. Donc, je vous recommande, moi, vraiment de faire attention avec la nouvelle lune, même si, donc, comme je disais, les deux journées de vendredi et de samedi vont être intéressantes. Il y a ici une énergie de guérison et peut-être qu'il sera question d'un apaisement également, et je vous le souhaite. Au niveau de la colère, au niveau d'une forme de nervosité, au niveau de l'ego également, les deux journées, donc, vendredi et samedi. En ce moment, ce n'est peut-être pas des périodes idéales pour vous au niveau amoureux parce que vous vivez une période de distance au niveau des relations amoureuses. C'est une distance qui peut être énergétique, sentimentale et ou physique. Il va falloir un petit peu attendre pour récupérer votre contrôle dans les relations amoureuses. Pour les sagittaires et ascendants sagittaires, vous allez démarrer la semaine un petit peu en retrait. Vous allez récupérer votre énergie d'affirmation et l'énergie de contrôle que mardi. Et la nouvelle lune du 13, elle met l'accent sur une nouvelle phase qui démarre pour vous. C'est une nouvelle phase de 15 jours à un mois qui démarre dans une maison qu'on appelle karmique. Donc, en fait, c'est une nouvelle phase d'isolement qui peut démarrer pour vous. C'est une nouvelle phase de situation que vous ne contrôlez pas. Pour certains d'entre vous, il peut être question de sujets en lien avec la maladie et la santé. Évidemment, je vous souhaiterais tout ça. Mais soyez vigilants pour au moins 15 jours à un mois à ce niveau-là. Surtout si vous faites des sports un peu trop physiques. Vous ne prenez pas de risques vraiment sur la période qui arrive. Pour certains d'entre vous, il peut être question d'action dans le dos. Ou d'action dans le dos. Ou de, je ne trouve plus le mot, d'ennemis cachés. D'action dans le dos, d'ennemis cachés. Des choses dont vous n'êtes pas au courant ici, mais qui peuvent être compliquées pour vous. Et qui peuvent impacter les 15 jours à un mois. Ici, on est beaucoup sur une énergie d'agression et d'égo qui se passe dans le dos. La probabilité que ça touche les hommes est quand même un peu plus élevée. À partir de mardi, vous récupérez votre contrôle. Jusqu'à jeudi, vous vous affirmez. Vous êtes un peu plus dans le contrôle des situations. Et à partir de jeudi, vous vous occupez de vos finances, de vos revenus et de vos ressources. Les deux journées de vendredi et de samedi pourront être intéressantes. Justement pour apporter une énergie de solution, de guérison et de pardon à ces attaques dans le dos. Ou aux choses dans le dos qui se passent. Ou des choses que vous ne contrôlez pas. Peut-être que c'est en lien avec la maladie. Les épreuves de la vie. Tout simplement, les épreuves de la vie qu'on ne contrôle pas. Il y a une énergie positive ici sur les deux journées de vendredi et de samedi que vous pouvez utiliser. Sachant que la journée de vendredi, elle apporte aussi une énergie très positive pour vous. Dans les communications que vous avez. Avec le domaine social. Et surtout avec les femmes. Et les amis en général. Mais un peu plus les femmes ici sur la journée de vendredi. Ou encore les relations amoureuses. Pour les Capricornes, les Ascendants Capricornes, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les activités sociales. Vous avez une nouvelle phase en réalité dans le domaine social, dans le domaine amical qui démarre lundi. C'est une phase de 15 jours à un mois qui démarre. L'énergie du scorpion, ça crée une situation ou des situations de crise potentielle. Ici, il peut être question d'un tiraillement entre le domaine social et le domaine personnel. Attention à l'égo, attention aux conflits dans les cercles sociaux. Ça peut toucher les amis. Ça peut toucher également votre implication dans le collectif. Par exemple, vous faites partie de l'association. Vous avez une certaine action dans le collectif. Et ici, il peut être question de conflits assez importants et imprévisibles en réalité. Qui peuvent affecter les 15 jours à un mois. Donc autour du 13 novembre ou dans la foulée du 13 novembre. Entre mardi et jeudi sera question d'isolement pour vous ou d'être un petit peu en retrait. Et c'est qu'à partir de jeudi que vous récupérez votre contrôle et une forme d'affirmation de vous-même. Les deux journées de vendredi et de samedi sont assez intéressantes et assez positives. Il est question pour vous sur ces deux journées, donc de vendredi et de samedi, d'énergie de guérison, d'énergie de pardon à la fois dans le domaine social, dans les rapports avec les amis, dans les rapports avec les gros projets. S'il était question de combat en lien avec vos gros projets, les projets d'avenir, les deux journées de vendredi et de samedi pourront apporter une énergie de guérison, de pardon. Et s'il y a une solution qui est apportée, donc ça c'est plutôt positif. Sachant que la journée de vendredi également, elle apporte des relations intéressantes et positives pour vous. Dans les relations que vous avez avec l'autorité, plutôt la hiérarchie, si par exemple vous êtes dans une entreprise, et surtout dans les relations hiérarchiques féminines ici, et les relations avec la maman aussi vont être favorisées sur la journée de jeudi. Pour les versos et les ascendants versos, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde, donc avec la nouvelle lune du 13. Il sera question ici d'une nouvelle phase que vous allez entamer le 13 novembre et donc dans les 15 jours à un mois qui suivent ici. C'est une nouvelle phase qui peut être emprunte d'une situation de crise, de conflit et de tiraillement entre la carrière et la maison. Donc ici, il faudra être vigilant sur ce qui est entamé. Clairement, c'est un nouveau combat qui peut être démarré, c'est un combat imprévisible que vous ne voyez pas arriver dans les rapports que vous avez avec l'autorité, la hiérarchie, ou encore les parents, la maman et le papa ou au sein de la famille. Ça peut clairement impacter la famille ici. Il faut être vigilant, comme je dis, au moins sur 15 jours, un mois. Entre mardi et jeudi, la carrière est toujours importante. Le domaine social ici prend un peu plus d'importance aussi. Mais à partir de jeudi, vous allez être dans une énergie de retrait et une énergie d'isolement. Les deux journées de vendredi et de samedi vont être intéressantes pour vous parce qu'effectivement, la nouvelle lune, elle met l'accent sur des problèmes de carrière, des problèmes de hiérarchie. Mais les deux journées de vendredi et samedi peuvent vous permettre d'apporter une énergie de solution, justement, avec ce qui se passe, avec une énergie d'empathie, de pardon et de guérison ici, sur ces deux journées-là, justement en lien avec la carrière, les relations avec la hiérarchie ou encore les relations avec la maman plus spécifiquement. Sachant que la journée de vendredi, elle apporte aussi une énergie intéressante pour vous dans les relations avec l'étranger, les affaires administratives. Ça peut toucher aussi tout ce qui est formation, tout ce qui est activité un peu plus intellectuelle et académique. La journée de vendredi va être favorable à ce niveau-là. Et d'ailleurs, les journées de vendredi et de samedi, ça aide la carrière, mais ça aide aussi vos finances et vos revenus. Pour les poissons et les ascendants de poissons, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les affaires administratives, tout ce qui est en lien avec les formations, les situations, les domaines académiques, pardon. L'étranger, les voyages, surtout si vous avez des trajets, surtout les trajets lointains, mais certains trajets courts peuvent aussi être concernés. Il est question d'une nouvelle situation de crise et imprévisible, en lien avec tout ce que je viens de citer, donc le domaine administratif, le lien à l'étranger, tout ce qui est aussi relié directement aux affaires académiques, les formations, puisque vous soyez enseignant ou élève, ça peut concerner donc sur 15 jours à un mois. Entre mardi et jeudi, la carrière, la place dans le monde, les responsabilités sociales vont être importantes. Et à partir de jeudi, il sera beaucoup plus important ici de mettre l'accent toujours sur le travail, mais un peu plus social. Les relations avec les amis, peut-être, seront un peu plus importantes. Sachez qu'à partir de samedi, vous allez rentrer dans une énergie d'isolement. Les deux journées de vendredi et de samedi vont être intéressantes et positives, puisqu'ils vont apporter une énergie d'action en vue d'une situation de guérison qui va beaucoup vous impacter, justement en lien avec les problèmes potentiels que vous avez pu vivre juste avant, en lien avec les affaires administratives, les déplacements lointains, les voyages, tout ce qui est formation, tout ce qui est apprentissage, etc. vont être concernés ici, effectivement, avec vraiment Neptune qui va apporter une solution de guérison et de pardon. Donc, vous pouvez utiliser ces deux journées-là en ce sens. Et sachant qu'en plus, la journée de vendredi, elle est assez favorable pour tout ce qui est finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire, avec une solution intellectuelle qui peut être apportée, qui va aussi aider vos finances, vos revenus. Là, il peut être question aussi de place dans le monde, intéressante. Donc, au niveau financier, au niveau de la carrière, la journée de vendredi, elle est intéressante et positive. Vous pouvez être aidé par les autres en termes de ressources pour apporter une certaine avancée dans les mots, dans la communication que vous avez. au niveau de la carrière, sur la journée de vendredi. Donc, voilà les amis, pour ces prévisions générales pour cette semaine du 13 novembre. Je vous retrouve samedi prochain pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Vous avez tout plein de liens vers mon site internet. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi en lien, en lien, en ligne, pardon, sur Zoom et en direct, donc tout est sous la vidéo ou bien si vous souhaitez une consultation privée avec moi, tout ça également sous la vidéo, sachant que les délais de consultation sont à peu près de deux semaines actuellement. Vous avez tout ça en dessous, je me répète. Et je vous retrouve en début de semaine prochaine également pour les prévisions mensuelles pour le mois de décembre, sachant également que sur la chaîne YouTube, vous avez une playlist sur les prévisions 2024, signe par signe. Je vous embrasse encore et je vous dis à samedi prochain.